Salut à tous, nouvelle vidéo, vous avez vu je suis avec Pascal, Jacopo, mais pas que, il y a aussi les filles à Pascal, ça va les filles ? Oui ! Oui, donc pourquoi on s'est réunis, vous avez vu aussi il y a bouffe, un petit apéro rapide, que des choses saines, voilà, c'est propre, des légumes, de la sauce, thon, ça m'aurait à 8%, bref, on a fait quelque chose d'assez propre. Donc pourquoi on s'est réunis, c'est que là, j'ai l'ordi en bas, il y a la télé, et on va passer des vieilles vidéos, d'accord, donc Alex il devait venir aussi, il n'a pas pu venir, il a annulé, il nous a lâchement lâché, lâchement, donc on va bien se foutre de sa gueule, ça lui apprendra à nous poser un lapin, et on va démarrer avec des vieilles vidéos, et donc je pense que le mieux c'est d'attaquer par la toute première, ce qui s'appelait présentation des entraînements de Bodidame Express, c'était le 26 juin 2012, ça va faire 5 ans. Bonjour, bonjour. On est venu sur la première vidéo de présentation de Bodidame Express, si vous avez dessiné ? Non, c'est le même, on l'a changé, il va faire attention maintenant. Mais Alex par contre, il n'a pas changé. Alex il avait déjà une voix grave, il avait déjà une voix grave, maigre avec la voix grave. Maigre, comme ça. C'est vrai qu'on a été pris, par contre, vous remarquerez que même débardeur, même short, chaîne sortie, on avait répété, on avait déjà appris par cœur, c'est-à-dire quoi, là la vidéo elle dure combien de temps ? fait 9 minutes 20, vous verrez il y a 0 cut, on avait appris par coeur tout ce qu'on devait dire pour lancer les soixantières entraînements qui étaient à la base pour des clients, pour nos clients en coaching et quand je vois la vidéo je me dis que ça faisait quand même pas très bon mais bon et là c'est, ah il y a un petit peu de pub, on laisse la pub, quand on regarde BodySlam on laisse la pub jusqu'au bout afin qu'il gagne un maximum d'argent et on met un like bien sûr, le logo il est énorme, on avait un logo dégueulasse, orange, ça c'est le premier entraînement, ça vient à tout le ça la performance, dégueulasse, donc là vraiment on tournait avec l'iPhone et vous pouvez voir il est posé sur des steps en équilibre, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'il tombe, on devait refaire tout l'entraînement parce qu'il y avait 0 cut, au moment t'as avec iMovie on mettait juste un logo au départ, un logo à la fin et 0 cut, donc forcément il y a eu des gros ratés, il y a eu des chaises, et pour donner de prouver ce qu'il est vraiment, il est à 90 degrés sur les genoux, le dos plaqué, c'est-à-dire c'est-à-dire ça marche ? Ouais ça marche, les entraînements ils sont bien en eux-mêmes, c'est la forme qui est venue, ah mais il faut faire ça tout seul quoi, il faut faire ça, ouais faut pas que quelqu'un te le voit, maintenant je veux mettre le premier entraînement qu'on a fait en extérieur et on s'est mis torse nu, on a été contents de se mettre torse nu, on a trouvé une décale pour pouvoir se mettre torse nu, c'était de commencer dans l'eau, comme ça il y avait une vraie excuse, oh la la, oh dieu, mais c'était à Lyon, c'était à Grenoble, on se donne toujours à fond, on se donne toujours à 100%, on prend le plaisir, on se donne toujours au milieu d'un an, moi j'ai cru que c'était ça, ridicule, en short, dans l'eau, et en fait on voulait faire la vidéo torse nu, mais on savait pas comment justifier, personne ne le faisait encore sur youtube, on était tout promets, on disait mais attends, si on fait torse nu, ça va faire kéké et tout, faut qu'il faut trouver une excuse, on s'est dit on va commencer dans l'eau, mais vous m'avez dit une fois qu'il m'a acheté mis la vidéo à torse nu, voilà, l'approche 12000, en portant, avec les lunettes, tu vois la vidéo qu'il a faite avec les mecs qui portent ce type de lunettes, tu sais, les lunettes profilées, il a les mêmes, donc là on a fait, c'était l'entraînement 21, sur le toit, avec des bouteilles d'eau, et le t-shirt Urban Training Révolution, on était fiers de ce t-shirt orange, la qualité elle est dégueulasse, ouais voilà, là surtout, si vous êtes sur le tour, surtout si vous êtes chez vous à l'intérieur, on fait attention aux revuces, les dernières 15 secondes, je fais 5 tirs au bas, un peu plus rapide, 5 tirs, et plus bas, un peu plus bas, et je fais bien droit, ça chauffe, je fais des figures de style en même temps sur le retour, bon Laura nous a rejoint, bonjour Laura, hello, elle est préparée, bonjour, Laura, ça fait 3 mois que j'ai arrêté, bon, nouvelle vidéo, donc, je ne vais pas insister avec les bouteilles damexpress, mais il y a plein de vidéos, on est super ridicule, vous en montrerez juste une après, parce qu'elle est mythique, mais en même temps qu'on faisait ça, on a fait de notre premier saut à l'élastique, ah oui, je veux bien le voir celui-là, parce que je veux bien le voir, je veux bien le voir, je veux bien d'abord le mien, parce que j'ai sauté en premier, c'est le tout premier saut à l'élastique de notre vie, bouteille damexpress, 12 minutes par jour, ça change de vie, et surtout, gardez la pêche, oh non ! On a fait de la pub, on a fait de la pub, on a fait de la pub, c'était 100 mètres, on a commencé à filmer, groupe de Ponsomas, et bien sûr, celui d'Alex, donc on faisait de la pub quand même pour petit time express, il y a 10 000 vues quand même, mais pas de sécurité, la petite robe de vie, c'est du tout, c'est du tout, c'est du tout, c'est du tout, horrible, 949 000 vues, sur les entraînements, bouteille damexpress, sur la vidéo 53, et je vais vous dire pourquoi, à complication non où. Au bordel, vous avez vu à son côté au? On va vous présenter un nouvel entraînement avec la caméra 5D donc bien sûr la qualité était beaucoup mieux qu'au téléphone, par contre il avait la tremblote. On va vous présenter un nouvel entraînement avec le TRX et en tournée en noir et blanc. Voilà c'est ça, c'est un système de sangles. Et donc vous regardez c'est développé couché au TRX et à la fin de la vidéo, si vous vous mettez à partir de 2.09, on va vous le faire à la manière de Nuro. Et c'est la première apparition de Jacopo. D'ici là, gardez la pêche. Maigre avec du ventre et les choux courts. Jacopo n'a jamais été aussi bien sa vie que maintenant je pense. Il y a 13 ans. On s'en fout là, il ne faut pas dire. Bon après ces quelques vidéos magnifiques, on a arrêté quelques temps de faire des vidéos. Après on en a refait pas beaucoup mais peut-être 6 mois après. On avait fait des conseils, ce genre de choses. Et après on a tourné avec M6 pour Mini de Forme. Je vous en vais vous présenter une. C'était sur leur chaîne là. Et là on était maquillé. C'était beau gosse là. Ah t'es beau gosse. On était maquillé. Et ouais vous avez de nouveaux entraînements. On avait micro. Notre ami Anne. Il s'y présente. Ça va Anne ? Ça va les gars ? Bon. La poêle, vous avez détesté. Et c'est sur des formats très courts. C'est m'attard. Bon ensuite je vous ai dit on avait repris les vidéos à une pub. On s'est passé à regarder les pubs. Bien sûr c'est super important et à cliquer sur j'aime. C'était combiné volume du super-héros d'Alex. Il était un peu gras. Il était un peu gras. Ouais. Il avait une sauce... Ouais. Et j'ai rien de plus fait gitan. Mais il avait une pub gitan. Réal. Et une moustache à d'Artagnan. Et trois poils sur chaque joue. Ah ouais. Allez petit smote de la barbe là. Allez je vais dégueulasse. Allez je vais dégueulasse. Allez je vais dégueulasse. Horrible. Sur un front orange. Mais la qualité de vidéo était propre. On avait acheté une caméra. Donc ça c'était le 21 novembre 2013. Après je vous ai mis une vidéo. Qui a fait plus de 2 millions, 1 cent mille buts. Putain même moi j'allais ici. Ouais. Alex Abdo ultra efficace avec 4 exercices. Ouais c'est pas grâce au cadrage ou comme ça. Il s'était pas spécialement rasé non plus d'ailleurs. Ouais ouais. J'allais dire c'est pas grâce aux poils. Pour moi il a des poils. Il avait bien mangé aussi. La nuit d'avant. Il était moins sec que maintenant. Il était plus jeune. Il était beau gosse à l'époque. Ouais. Et là en enchaîche j'ai mis une vidéo. C'était le challenge de développer coucher 5000 kilos. On venait d'avoir 5000 fans sur Facebook. Donc on était refaits. C'était le 22 décembre 2013. Et on s'était dit on va pousser 5000 kilos. Et on fait coucher. Donc avec une barre à 100 kilos. Ça faisait 53. On s'était dit comment faire ça. 5 000. 228 kilos. Donc ça a été pas mal hein. Mais ça va vous commencez à prendre forme là. Ouais. On avait pris un peu de muscle là. Ouais. On fait plus avec aussi. Ouais. On commençait à s'y mettre un peu plus. Donc. On avait fait une tactique je crois. C'était on faisait notre max. Un truc un peu débile. Bah techniquement. On faisait ce qu'on pouvait. Et vraiment on avait pas testé. Donc on savait pas du tout à quoi s'attendre. Genre c'est parti. On s'est dit putain à la fin. On en faisait deux chacun non plus. On en pouvait plus. Heureusement qu'avec c'était quand même plus fort. Et donc la chaîne elle galerait grave à se lancer. C'était jusqu'à fin 2013. Et le 1er janvier 2014. On a fait les 10 pires techniques de drag. Pour draguer une fille. On a fait une petite intro avec un accent rigueulasse. La lumière elle est horrible. Alex il est en mexicain. Moi je suis en canadien. Bûcheron. Parce qu'on partait donc au réveillon. Oh. Excuse-moi. On t'aurait déjà dit. Et donc on a fait la première vidéo d'humour. On a 795 000. Mais on a commencé à lancer la chaîne. On t'aurait pas trop de temps. Ah. 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 Il nous appelait l'enfer. Il appelait ça... Chez lui ! Dans un forêt à Boiron. Avec Alex, Yacobo et Raph. Raph de Raphichaud. C'était le seul qui n'était pas déguisé en plus, Raph. Ah, il est torse nul. Résistant. Dynamique. Exposé. Il fait l'entraînement de John Rambo avec un couteau. Mais il a par contre une ceinture de grosse base. De mini roquet. Il est gêné, Raph. Raph, il a honte. Il fait des squats avec un tronc d'armes. Genre, on ralentit. Ça arrête les images. Je le plante. Et là, on était dans la période où on faisait beaucoup d'entraînements d'acteurs connus. Et donc moi, avec Sylvain, j'ai fait roulard. Et des coups trop la passe des griffes. Ridicule. C'est sérieux ? Ah ouais, j'avoue que je fais de la peine. Salut à tous. J'avais essayé de faire sa couche en plus. J'avais 3 tonnes de jet. C'était dégueulasse. J'y arrivais pas. Ça me fait de la peine. Ça me fait mal au coeur. Salut à tous. Merci Sylvain. Salut à tous. Merci Sylvain. Et donc, Alex, c'était qui ? Alex, toi et Loïc, vous aviez fait l'entraînement de 300, mais l'intro, surtout, elle est magique. Mais l'intro, elle est très bien faite, je trouve. Préparez-vous, parce que ce soir, on dit l'enfer ! Spartiate, quel est votre métier ? Force et honneur ! À mon signal, déchaîne les enfers ! Déclanéateur aussi. C'est pas la peine de me taper aussi, là ! Ouais, cette intro, elle était bien. L'intraînement, elle était bien, par contre. C'est dur d'entraînement. C'est chaud. Donc voilà, le clip. En plus, on se l'a raclé. Regarde, on est avec la petite bouche. Et donc, comme je vous raconte, on avait enregistré les couplets. Et le refrain, on voulait le faire un peu avec l'autotune et tout. Alex, il voulait chantonner un peu le refaire. Et le mec, c'est qui enregistré, il a dit non, ça rend pas et tout. Et quand on y est retourné, enfin, on l'enregistrait comme ça. Quand on y est retourné, il a dit, ouais, ça rendait pas trop et tout. Du coup, il voulait faire moins la guitare et j'ai chanté moins. Et donc, le mec, il s'est inclus dans la chanson et c'est lui sur le refrain. On lui avait pas demandé spécialement, quoi. Mais il y avait des brisez-vous pas mal, là. On avait tourné, là. C'est pas mal. Ouais, c'est le couple qui a fait les brisez-vous. Pas les montages, mais... Tu n'as jamais vu tout ça ? Non, mais je vais prendre le temps de regarder ça tranquille, mais... Je t'ai vu le sang. Et encore, ça va, Alex, il est râpé. Pensez à moi. Il n'y a pas lui. Gardez la flèche. Ridicule. Ça, c'était mal. Action, coucher, action des vidéos. Il est bien, les gars, toi. Putain, sérieux. Ah, bien sûr, mais... Wouah ! Tout flou ! Après, si on aime de plus en plus, on ne rêve pas. J'y souris, me rêve de plus, on ne garde pas. C'est magique. C'est magique. Oh, on tirait la voiture. Ouais, attends, ouais. Ça l'a arrêté. C'est magique. C'est magique. Ah, j'avoue que c'était dur. C'était marrant à faire, pardon. Et déjà, j'avais dit, on mange propre, mais on s'entraîne sale. 11 août 2014, on n'a pas changé. Bon, après le clip Gardez la flèche, on a fait une petite pause. Laura et Pascal, ils en sont donné à cœur joie. Et Sarah nous a rejoint. Donc, c'est parti, on va enchaîner. Bon, maintenant, on va passer ma liste de course au supermarché, le casse du siècle. Ils avaient fait ça à Grenoble. Déjà, le logo, ça va bien. Le logo, déjà, c'était le logo. Ah non, ça devait être une vidéo sur comment bien faire ses courses. Où je vous expliquais les aliments que j'achetais. Pourquoi, malheureusement, il y avait que des revues sur les supermarchés. Donc, on a eu les mêmes choses sur le nom. Plus risqué. C'était pas grave, moi. Ouais, c'était un bon homme. Moi, j'y avais pas été au... Moi, j'étais à l'Ida. Sur comment bien faire ses courses dans un supermarché. J'ai appelé, j'ai donné des coups téléphones à plein de supermarchés. J'ai eu que des refus. J'ai eu que des refus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la faire à l'ancienne. Et donc là, il y avait un mec qui lui avait proposé, je ne sais pas son prénom, mais un jeune super sympa de faire les époux spéciaux. Et voilà, c'est pas mal. Mais on voit que sans... Sans moyen, c'est compliqué. Ouais, c'est parti. Là, j'avoue, la fin, elle est un peu scandaleuse. Oh, ouais, bien sûr. C'est tout mal américaine. Bon, on a rigolé, on a regardé beaucoup de nos anciennes vidéos. C'était marrant. Mais après, il y a deux autres YouTubeurs avec nous ici. On va aussi regarder leur toute première vidéo. Parce que c'est bien beau de se foutre de notre gueule. Mais Jacopo, ta première vidéo. On va voir ce que ça donne. Monsieur Jacopo Boutiche, déjà, vous pouvez aller voir sa description. Oh, j'adore. Tu l'as changé la description ou pas ? Bah, si. Bon, on va mettre, je vous présente ma chaîne. Et moi, Luc Lucie. Moi, j'ai la première. C'était ici. C'était ici. Ah ouais, Mila. Comment il est stressé ? Là, il avait tout fait. Il faisait semblant qu'il n'était pas coiffé, le mec. Alors que là, tout était étudié. Chaque cheveux est collé au gel. Et il fait semblant. Ouais, je me fais exprès. Exact. Il n'avait pas dormi pendant 4-5 jours. C'était serré, hein. Vous êtes serré, monsieur. Vous êtes serré. C'est quand j'ai guidé avec Béjy. Non, mais pas la nuit. Bon, et on arrive au bout des batteries. Mais bien sûr, on va aussi regarder la première vidéo de Pascal. Avec la participation de Laura. C'est même pas arrivé. C'est lui. Quand tu pars en vacances. Oh, tu te fous toi, Pascal. Ah non, tes vacances. Il est vacances ? Il est fou. Il est fou. Oui. Bon voilà, on a terminé de regarder pas mal de vidéos. On a fini donc avec celle de Jacopo et celle de Pascal et Laura. J'espère que ça vous a plu, que vous avez rigolé. N'hésitez pas à échequer les vieilles, vieilles vidéos. Vous faites classer par de la plus ancienne, la plus récente. Et vous allez vous régaler. Bref, on vous dit à très vite et surtout d'ici là. Gardez la pluie. Et vous allez vous discree. Allez... ... Alors voilà... Désormeis. Sous-titrage ST' 501